hello hello j'espère que tu vas bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tu as pu le voir dans le titre c'est un update pardon ça annonce déjà la couleur alors cette update va être très particulier je l'annonce déjà parce que en gros je n'ai pas fait de rush pour cette update depuis au moins quinze jours même plus pourquoi parce que depuis le dernier rush en fait j'ai échoué pas le covid voilà et c'est un effet dernier rush un petit peu après en fait j'ai attendu quand même une semaine avant de faire le rush et en fait j'aurais pas dû attendre parce que après c'était impossible de parler je suis encore un peu en rémission on va dire et donc c'était très compliqué pendant une semaine même un peu plus et donc du coup cet update va être pourri parce que je pensais pouvoir te parler des livres que que j'avais que j'avais lu entre guillemets entre temps et surtout te donner mon avis final sur le tome 4 d'un palais des pinettes de rose et au final je fais ça quinze jours trois semaines après mais malheureusement je peux pas faire ça autrement de toute façon j'ai même pas eu la force de toucher mon portable pendant une semaine et voilà voire même plus parce que j'étais pas du tout en état et donc du coup là ça va mieux je peux parler c'est déjà ça je dors pas beaucoup ça c'est un peu plus chiant ça se voit avec les valises que j'ai en dessous des yeux et mais ça va aller ça ça commence à partir donc du coup puis j'ai plus de fièvre donc c'est ça le plus important mais du coup je là l'objectif c'est de te faire un update sachant que depuis depuis ce temps là j'ai lu deux livres en fait j'ai attendu trop longtemps pour te parler de la palais de flamme d'argent mais bref alors comme tu peux t'en douter en fait je n'ai pas pu m'arrêter à la fin de ces de ce tome quand j'étais arrivé à la fin je l'ai bouffé je crois que c'était un samedi j'ai bouffé la fin il me restait 300 400 pages depuis la dernière fois la fin du précédent update je l'ai bouffé et j'ai pas pu m'arrêter c'était juste génial pour moi en fait il arrive je sais plus ce que j'ai dit à rien si c'est 4 2 3 1 ou 2 4 je sais plus mais en tout cas il est dans le top 2 ou top 1 quoi il est génial franchement je m'attendais pas à ça après personnellement moi j'ai dès le départ en fait j'ai kiffé le personnage de nesta parce que je savais que ça allait être un personnage compliqué un personnage avec beaucoup de soucis et autres il ya peut-être des choses que je trouve un peu too much mais à côté de ça en fait ça a été juste génialissime la façon dont c'est traité et ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est que sarah jimas n'oublie pas ses personnages secondaires et principaux entre guillemets de la précédente trilogie et ça c'était vraiment cool aussi parce qu'on a l'impression de pas quitter l'univers et de retourner de retourner dans le tome précédent quoi dans le tome 3 et voilà il est sauf pour suite des autres personnages et franchement c'était vraiment cool j'attends qu'une chose c'est d'avoir la suite parce que là mine de rien ça se termine un peu voilà mais on sait qu'il va y avoir des trucs donc concrètement moi j'aimerais bien avoir une suite avec d'autres personnages je suis curieuse de voir qui sont les deux autres personnages même si j'ai mon idée sachant que je pense après on en va discuter avec charlène je pense qu'on va avoir vraiment quelque chose de très différent au niveau de l'évolution du couple etc que dans celui-ci déjà que celui-ci c'était voilà toi même tu sais je l'ai dit précédemment mais même au niveau de l'histoire d'âme sœur etc je suis curieuse de voir comment elle va goupiller ça et le traiter dans d'autres avec d'autres personnages voilà donc que de dire de plus à part qu'il faut foncer que c'est une série géniale voilà pas t'en dire plus hein je vais pas te spoil mais en tout cas on découvre une nesta enfin c'est génial je sais pas comment dire ça autrement c'est juste génialissime voilà et donc j'ai lu celui-ci et la semaine suivante où je devais te donner mon avis final sur celui-ci où franchement ça s'est pas arrêté quoi enfin je l'ai bouffé et voilà j'ai commencé notre c'est un autre livre j'avais enfin je me suis dit allez je vais partir dans quelque chose de différent sauf qu'au final il ya quand même une histoire de side enfin on est vraiment sur des failles de la cour des ténèbres et obscur et etc bref c'était rigolo parce qu'au final j'ai vraiment tapé ça fait trois quatre mois où je suis en mode vraiment faille quoi faille ça et voilà et donc j'ai lu le sombre guerrier le tome 1 de la saga moon shadow donc c'est une trilogie de théa harrison donc c'est publié chez mxm enfin édition bookmarks et c'est des urban fantasy théa harrison ben je crois que j'en ai parlé en fait ah oui j'en ai parlé en fait de mon précédent update je sais même plus quel roche j'ai fait je suis tellement je suis tellement déconnecté attends qu'est ce que j'ai foutu moi dans mes updates bon bref en tout cas je l'ai continué et je l'ai terminé en fait j'en ai parlé je me souviens en fait avoir filmé t'avoir filmé mais mais t'es harrison les chroniques des anciens je me souviens d'avoir filmé ça mais je me souviens pas si si je t'en ai parlé en fait je t'ai donné la fin de mon mon avis sur sur le tome 4 là je suis complètement déphasé bref on va dormir cet après midi on va essayer de manger même si donc bref du coup moon shadow je l'ai terminé j'ai kiffé ma maman j'adorais j'adorais le personnage le seul petit truc que qui m'a un peu déçu c'est qu'on est sur une intrigue autour d'un manoir qui est assez particulier qui a été fragmenté dans différentes dimensions etc suite à un mauvais sort etc et où sophie va en hériter pour voilà si elle rentre dedans elle en hérite et en fait le seul truc que j'ai trouvé dommage c'est qu'on n'explore pas assez le manoir ou très peu donc moi je m'attendais vraiment à une exploration bien approfondie du manoir de pièces des descriptions en fait de ce manoir sauf que ça n'a pas été le cas mais au delà de ça en fait après l'histoire en tant que telle avec la cour obscure etc nicolas et tout c'était vraiment bien foutu j'ai bien aimé les personnages et les personnages secondaires et je suis curieuse de lire le tome suivant du coup je l'ai mis dans ma wishlist le tome 2 dans ma wishlist de noël parce que bah au final on me tente trop là franchement j'ai beaucoup aimé ma lecture et et bah voilà j'ai pas quoi en dire de plus mais c'était vraiment super cool ça me perturbe en fait parce que j'ai l'impression d'en avoir déjà parlé j'ai l'impression d'en avoir déjà parlé mais bon bref je peux pas voir c'est très étrange bref au delà de ça ensuite ce que j'ai bien aimé c'est que t'es vraiment en comment dire c'est des créatures en fait les huires qui sont déjà tu vois un peu dans dans le chronique des anciens l'autre on a un peu moins mais il y a des descendances de huires enfin etc c'est des créatures en fait on n'a pas l'habitude de rencontrer enfin il me semble que c'est quand même des huires c'est quand même des métamorphes enfin au final mais des métamorphes d'animaux mythologiques ou d'animaux normaux entre guillemets ou en bref en loup-garou ou autre et mais ce que j'aimais c'est qu'il y a toujours du rythme ça ça bouge tout le temps le personnage de sophie est rigolo avec beaucoup d'humour et de répartie et le seul petit truc qui était chiant c'est nicolas finalement avec ses injonctions un peu en mode mâle dominant ça c'était un peu relou mais c'était rare quoi et ça allait franchement c'est limite ça c'était plus soft qu'un palais de flammes d'argent quoi bah c'est même pas limite ça l'est alors que c'est quand même connu pour être gratiné mais ça c'est plus soft quoi pour te dire au point où un palais de flammes d'argent en est et ça c'est rongé enfin après c'est du mixem ne vient pas souvent dans la librairie mais mais ça c'est ça c'est dans d'urban fantasy c'est pas dans la jeunesse donc pour te dire après au delà de ça j'ai vraiment hâte de lire la suite de découvrir les autres personnages parce que je sais que le tome 2 est sur un personnage qui est dans celui ci qui est morgan donc morgan qui est un faillé de la cour de la lumière enfin bref la lumière c'est des gens c'est les méchants là cette fois ci dans cette histoire donc je suis curieuse de voir la suite avec morgan et le troisième tome est sur auberon donc le roi de la cour obscure j'aime bien la mythologie qui s'en dégage etc je trouve que c'est vraiment merveilleux quand même j'aime bien terres hérison pour enfin les oeufs de terres hérison pour ça en fait je trouve qu'elle creuse en fait sur certains certains mythes etc elle les détourne dans sa façon et tout et je trouve ça cool et en fait un livre alors celui ci je l'ai fini qu'à un cas je l'avais déjà commencé avant d'avoir le covid et je l'ai fini vraiment quand les symptômes commençaient à disparaître le soir avant de dormir ouais c'est ça donc il s'est très vite lu et je l'avais quasiment terminé en fait c'est pour ça que j'étais pas venu t'en parler avant malheureusement et ensuite celui ci le troisième c'est un livre que j'ai lu là en même pas une journée quand ça allait mieux je toussais moins je me suis dit tiens je vais me faire un livre j'ai sorti du coup de ma pâle que j'ai eu dernièrement je me suis acheté dernièrement on brasse l'hiver et danse avec lui de durgec aldera donc dans cette histoire on va suivre romy qui est une prof de danse qui vit dans le manoir familial sa maman est décédée elle vit avec sa soeur et ses trois enfants dans le manoir familial et romy en fait il ya six mois de ça s'est pris une claque par entre guillemets par son ex petit ami parce que bah il l'a trompé alors qu'ils étaient sur le point de se marier donc tout va bien etc enfin elle montre pas trop enfin pour elle c'est passé c'est du passé etc sauf qu'au final un soir elle va se rendre compte qu'elle a encore la clé de l'appartement parisien de son ex donc julien et ce qu'elle va faire c'est qu'elle va elle va péter un câble et un dimanche matin elle va se lever très tôt parce qu'elle sait que son ex va faire de son jogging et elle va aller en fait faire des petites crasses dans l'appartement pour emmerder julien donc toutes les semaines elle va faire de la merde entre guillemets il ya un dimanche où elle remplit elle remplace le dentif qui se perd du wasabi il ya un autre dimanche où elle met des des graines pour pigeons sur le bord des fenêtres pour que les pigeons viennent faire chier sur le bord des fenêtres elle découvre des trucs enfin bref elle fait des petits trucs des petits sévices comme ça et sauf que en fait elle va retourner un dimanche et elle va se faire surprendre sauf que ce n'est pas julien qui habite dans l'appartement voilà c'est adriel et donc je t'explique pas pour le pourquoi du comment etc tu découvriras mais c'est un il a un passé très douloureux et donc ils vont se rencontrer ça va pas être voilà et du coup je te laisse découvrir mais c'est une super histoire qui commence début décembre fin novembre début décembre et qui se poursuit jusqu'au réveillon de noël donc c'est parfait moi j'ai adoré et j'ai trouvé ça tout doux tout mignon sans chichi sans gnangnan et c'était vraiment trop cool voilà j'ai bien aimé le personnage de romy ça a la façon en fait la façon dont georgia caldera développe son univers de romy etc la personnalité du personnage et tout et tout je trouve ça cool et pareil pour adriel même si encore une fois ça fait un personnage masculin hyper froid et hyper dark j'ai l'impression que c'est son dada ça mais mais au final en fait je trouvais ça super cool en plus il est très touchant et voilà je te conseille mille fois cette petite histoire d'hiver parce que c'est pas une romance de noël loin de là ça peut être entre les deux mais c'est plus de l'hiver quoi en tout cas ça allire à partir du premier décembre en fait je viens de me rendre compte que j'ai tourné un rush avant-hier sur celui ci mais au final j'étais tellement dans le cake que je te mettrai juste après tu auras mon avis à chaud j'ai tourné un rush en fait avant-hier de celui ci où j'étais arrivée à trois quarts je crois ou même à un tiers plutôt et il y avait un truc qui m'avait fait sourire je me dis ah ça tombe parfaitement bien c'est voilà donc je te mettrai juste après mais tu vois déjà du coup mon avis final et donc je disais le livre que j'ai commencé là avant-hier ou hier non je ne l'ai plus hier c'est serpent end of de shelby maurine donc chez de saxus voilà gros pavé c'était charlène qui me l'avait offert celui ci cette couche de charlène malade elle me l'avait elle s'était commandée en double et moi j'avais du mal à le trouver donc du coup elle me l'avait elle me l'avait envoyé et je suis curieuse de voir j'ai lu un chapitre je suis arrivée au chapitre 2 concrètement je trouve que l'écriture il y a quelque chose de bizarre c'est un peu brouillon un peu fouillis je l'ai en vo et la vo est vraiment magnifique je te mets là le clip je l'ai en vo j'ai eu en fait quand j'étais abonnée à l'affaire je l'avais eu en vo et je le trouve vraiment très joli avec la de la jaquette etc derrière avec les personnages donc je sais pas encore qui et qui et ce qui est vraiment très joli c'est la la tranche qui est dorée et qui est vraiment trop trop belle et voilà il est signé et c'était une exclusivité fairy root à l'époque mais mais en fait c'est pour ça que j'étais un peu déçu de la version française parce qu'on n'a pas de jaquette en français et c'est vraiment une juste un bac tout simple au final et je trouve que il aurait mérité une petite jaquette celui-ci avec enfin je trouve que la version fairy root est très jolie donc voilà donc on en reparlera j'ai lu qu'un chapitre donc je peux pas t'en dire plus alors je tourne ce rush mais c'est complètement décousu je sais pas si tu vas bien entendre ma voix je suis désolée c'est le premier rush que je tourne en fait depuis que je suis pas pris et du coup ce que tu as dû voir avant c'est après en fait après celui ci parce que je n'arrivais pas je ne voulais pas parler tellement j'étais encombré etc bref j'ai passé une semaine au poil bref j'ai terminé un autre livre j'ai commencé celui ci et il fallait que je t'en parle dans cette update pourquoi parce que j'en suis arrivé là et j'aime beaucoup là on va suivre Romie qui comment dire je suis nulle en update là en ce moment c'est pas ça donc Romie qui s'est fait tromper par son fiancé et du coup elle va voir se branger elle a encore la quête son appartement donc tous les dimanches elle va aller faire des petites crasses dans l'appartement de son ex-fiancé sauf qu'en fait ce qu'elle sait pas c'est que son ex-fiancé l'a revendu donc du coup elle va tomber sur quelqu'un d'autre et voilà je ne dis pas plus parce que j'ai pas envie de te spoil mais c'est encore une superbe histoire de Jean-Jacques Adéra pour pas changer et ce que j'aime beaucoup c'est qu'au final j'ai terminé le livre précédent là il y a même pas deux trois jours moi deux jours j'ai eu du mal à lire pendant la période Covid je pouvais pas je pouvais pas lire j'arrivais pas je me sentais pas j'avais pas la force mais j'ai réussi à finir du coup quand ça commençait à aller mieux pardon j'ai réussi à finir du coup mon livre précédent c'est le roi sorcier je sais plus même plus non voilà bref le guerrier mouzi ouais je pense que c'est un truc du genre je sais même plus j'étais moi je suis déconnecté et du coup j'ai commencé celui-ci et ce qui est rigolo c'est que là on m'arrête en plein milieu de ma lecture mais c'est que ça se passe exactement quasiment au même à la même période actuelle là où je suis en train de lire et je l'ai pris au hasard j'allais prendre j'allais lire autre chose pour rien me cacher voilà ça m'a cassé un bras j'avais sorti celui-ci de ma pâle voilà et au final au soir quand j'ai lu le résumé et quand j'ai vu que c'était une histoire sur la façon magistrale de la différence entre les rebelles et les adolescents et la dépression je me suis dit oh putain voilà et je me suis dit c'est pas possible c'est pas pour moi j'arriverai pas à le lire j'ai pas envie de le lire en fait donc voilà celui-ci on verra peut-être que je le garderai pas j'en sais rien en fait j'ai pas envie de me prendre la tête avec ce livre j'ai attendu trop longtemps pour lire certains cours qui sont dans ma pâle donc voilà bref donc j'allais lire celui-ci au final mon choix c'est tourner sur celui-ci et j'ai bien fait parce que ça tombe exactement au bon moment bonne période et je passe à très bon moment d'acture voilà j'en suis arrivée moi c'est plus que ça ça va vite par contre ça va vite enfin ça se lit vite en fait c'est le seul problème déjà j'ai le dérat c'est que c'est très bien ça se lit très vite c'est ça qui est chiant bref du coup je repasserai pour un prochain rush je sais pas quand on verra quand j'aurai un peu enfin quand je l'aurai terminé sans doute si j'ai le mojo là j'avais le mojo ce matin puis je me suis dit il faut que j'en parle dans le date et je sais pas si tu vois les reflets mais tout le bleu est glacé on est très joli comme livre voilà bref du coup je te laisse je retourne dans ma laine bon petit rush du soir bien mérité avant d'aller me coucher en ce premier jour enfin en ce jour de reprise du travail je vois être un peu chaos je pense pas que je vais lire beaucoup mais je voulais parler de ma lecture je suis arrivée à page 149 hier soir j'ai bien lu je suis arrivée du coup à la deuxième partie il se passe un truc à la fin de la première partie qui est déterminant quand même et ça se goupille bien franchement bon j'ai pas avancé beaucoup mais je passe un bon moment je découvre petit à petit les personnages l'histoire l'univers c'est les chapitres sont ni trop longs ni trop courts enfin ils sont jamais trop courts pardon je sais pas que je lui adore bien cette nuit mais ça m'étonnerait bref je disais les chapitres sont ni trop longs ni trop courts enfin c'est jamais trop court je répète c'est plutôt trop long mais là ça va franchement ils font ouais ils font 5-6 pages quoi et il y a de l'action quasiment là depuis le début il y a que de l'action donc c'est pas mal il y a juste un truc qui me dérange pour le moment c'est vraiment le côté très je pense que c'est dû à la traduction ou c'est dû au style d'écriture mais il y a des moments j'ai du mal à savoir si quand on est du point de vue de read quand il parle avec un autre personnage un personnage secondaire des fois j'ai du mal à capter s'il est avec Lou et si Lou est encore là en fait et pareil inversement du côté Lou en fait quand on a son point de vue avec des personnages secondaires et surtout quand il y en a 3 j'ai l'impression que la gestion des personnages secondaires pendant une action ou pendant un dialogue est assez foireuse et ça m'a fait plusieurs fois cette impression et pour le moment ça se reproduit assez régulièrement là à un moment enfin Reed il parle avec l'archevêque et en fait Lou est là et en fait il n'y a même pas de enfin il n'y a pas de description ou quoi Lou attend ou Lou je sais pas quoi et en fait tu te dis mais merde allez où Lou en fait et en fait il parle d'elle en plus c'est ça de pire quoi donc c'est un peu bizarre c'est ce côté là j'aimerais bien comparer comme je te l'ai montré j'ai la version VO mais à mon avis je serais incapable de faire la diff mais je sais pas oh là je vais pas y arriver je sais pas si la version française c'est à cause de la trad française ou si c'est vraiment pareil dans la version originale donc voilà mais en tout cas pour moi j'aime beaucoup je sens que l'univers va me plaire mais je vais pas aller trop vite parce que ça se goupille quand même rapidement en 150 pages donc bon on va voir et je te tiens au courant d'ailleurs bien sûr bon bon nuit enfin je vais lire un petit peu bon me revoilà pour un petit rush update de cette lecture parce que j'allais pas en faire et sauf que j'ai beaucoup avancé depuis la dernière fois en fait je pensais être arrivée à la moitié de la partie 2 mais je crois que là j'arrive vraiment à la fin de la partie 2 et et ça devient hyper cool je suis en train de le bouffer j'aime beaucoup voilà j'aime beaucoup je m'attendais pas à ça en fait voilà je vois je suis vraiment arrivée à la fin de la troisième partie donc bref que dire en fait le truc c'est que il y a un reproche que je peux faire à cette histoire c'est qu'on a pas assez de détails au niveau de description en fait de l'univers autour en fait des bâtiments ou des des lieux etc c'est vraiment très sommaire mais c'est pas non plus dégueulasse voilà pour ça et sinon à côté de ça en fait j'adore la relation entre Ryd et Elou et elle évolue vraiment en fil des pages et en fait il y a toujours un truc il y a un truc qui est en mode tension là tout le long du tome et tu te dis mais putain quand ça va arriver quand ça va péter ça va péter quoi et plus t'avances vers la fin et plus ça commence à se tendre et là t'es en mode ouh 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 donc bref donc du coup tu ressens un peu voilà mon excitation pour cette fin il me reste je crois que j'arrivais à la page 400 je crois tout pile ou à 399 donc il me reste 160 pages donc voilà donc je pense que je reviendrai en fin de journée peut-être pour t'en parler et pour clore cette update parce que je pense que je vais le terminer là cet après-midi là enfin cet après-midi je sais même pas quelle heure il est mais je viens de sortir du bain en fait et je me suis forcée à ne pas rester trop longtemps dans mon bain sinon j'allais le bouffer dans le bain en fait concrètement mais je me suis fait 60 pages dans le bain donc je me suis dit bon mollo tu vas manger oups j'ai un truc dans le voilà donc je suis désolée je suis désolée aussi pour ça c'est en mode dimanche parce qu'on est dimanche donc je me suis dit mollo tu vas aller manger tu vas attendre un petit peu mais là concrètement où je suis arrivée franchement c'est une super belle histoire pour le moment j'aime beaucoup après ouais je pense qu'à la fin je te le dirai mais je pense que là vu comment je suis avancée je peux le dire en fait l'univers est hyper bien complet on sent qu'il y a du pauvre ancien dans l'univers mais j'ai l'impression qu'il n'est pas exploité à fond et je pense que ça sera la suite enfin dans les deux tomes suivants je pense qu'on aura la suite de ce côté là je pense que là on est vraiment sur un bon tome introductif avec la mise en relation entre les deux personnages principaux et puis voilà mais ouais il manque un petit truc côté univers vraiment pour me plonger encore plus dedans même si je t'avoue que hier j'avais envie de le continuer j'ai un bon mood en fait avec celui-ci ça tourne bien et du coup ça me donne envie de le lire donc ça c'est déjà très bon très 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 bon point mais c'est vrai que ouais le petit détail en plus parce qu'au final j'ai l'impression qu'on survole un peu quand même le fait que les sorcières c'est des méchantes les chasseurs c'est les gentils pseudo gentils ils doivent protéger le roi etc mais on n'a pas plus de complexité en fait plus de détails sur vraiment qu'est-ce qui s'est passé pourquoi c'est comme ça etc je pense qu'on l'aura à la fin ou dans les tomes suivants mais ouais je trouve ça un peu un peu lège de ce côté là voilà mais c'est juste ça après le reste c'est nickel je trouve que tout s'enchaîne bien c'est bien mené etc et en fait le petit truc qui fait que t'as de la tension jusqu'au bout bah voilà je pense que je vais l'avoir jusqu'au bout bref je t'en reparle dès que je l'ai terminé me revoici me revoilà avec mon avis final sur ça voilà je l'ai terminé là je viens de le terminer et c'était trop bien voilà j'ai pas eu de coup de coeur parce que pour moi il me manque des trucs comme je l'ai dit dans le rush précédent mais j'ai trouvé qu'en fait au final de la première page à la dernière page on s'ennuie pas c'est rythmé il y a il y a tout quoi il y a tout ce qu'il faut sauf vraiment le détail précis sur moi c'est plutôt le background qui me manquait même si vers la fin on commence à avoir un peu plus de choses qui se complètent etc on a un peu plus de réponses mais je pense qu'on aura encore plus de réponses dans les toms suivants tout simplement et donc du coup voilà je passe au dessus de ça parce que enfin j'arrive à passer au dessus de ça tout simplement parce qu'en fait j'ai trouvé le reste super bien mené avec vraiment un fil rouge comme je disais un truc qui est vraiment une révélation de malade t'es là en mode ça va arriver quand et quand ça arrive c'est voilà et puis après tu découvres d'autres choses derrière et qui bon bref je n'en dis pas plus mais franchement c'était vraiment une super bonne lecture au delà de ça t'as vraiment le personnage de de Lou qui est super cool j'ai bien aimé c'est un personnage qui est assez frais comme je disais la dernière fois qui est péchu et qui est rigolote mais aussi très sérieuse enfin bref on sent vraiment le personnage badass au final le personnage de Reed aussi qui ne m'a pas ça va je pensais qu'elle me saoulait avec son côté vertu etc ça n'a pas été le cas donc ouf et et vraiment en fait j'ai hâte de creuser de découvrir un peu plus en fait l'univers des sorcières parce que là dans ce premier tome elles sont vraiment en fait t'as le cul entre deux chaises tout simplement parce que t'as l'impression en fait qu'elles sont méchantes parce que tout le monde les dépend comme étant des méchantes etc sauf qu'au final il y en a quand même des gentilles donc voilà c'est assez assez paradoxal et du coup je suis curieuse de voir ça de continuer cette histoire mais en tout cas c'était vraiment une bonne lecture je te le conseille vraiment si t'as envie de te plonger dans un univers alors je je vais pas te dire te plonger dans un univers parce que l'univers est original mais pour moi il est pas assez développé pas assez complet en fait enfin pas assez précisé voilà tout simplement mais si tu veux suivre des personnages en fait attachants avec un livre qui au final te mène du bout du nez de page en page et où tu suis une aventure et ça passe tout seul bah je te conseille à 1000% Serpent and Of franchement c'était vraiment cool je sais pas pourquoi j'étais persuadée que ça se passait dans un univers basé à la Nouvelle Orléans mais même pas non plus je sais pas j'ai dû fumer j'ai dû fumer ou c'est moi qui ou c'est moi qui est un peu buggée ou je sais plus ce que j'avais reçu dans la Fériote j'ai plus la boîte j'ai plus les flyers je sais plus où je vous ai foutu mais j'avais reçu un truc dans la Fériote et j'avais compris ça parce que t'as beaucoup de noms en français enfin de prénoms français de noms de familles en français on sent que l'auteur a voulu ajouter une petite partie française dans son récit mais après je sais pas j'ai dû buggé c'est peut-être The Beautiful enfin je sais plus comment ça s'appelle l'autre livre que j'avais eu aussi on exclut de la Fériote bref et qui n'est pas sorti en France c'est de René Hadier c'est The Beautiful c'est nassé sur des vampires c'est peut-être celui-là bref en tout cas voilà mon avis final je le trouve vraiment très bien j'ai hâte d'avoir le tome 2 je l'achèterai avec plaisir je le lirai avec plaisir parce que là vu comment ça se termine j'ai envie de savoir la suite même si ça se termine pas en énorme cliffhanger mais on sent qu'il y a une suite qui arrive et qui va être bien parce qu'on va découvrir d'autres choses etc sachant qu'il y a des révélations à la fin qui sont hyper intéressantes et qui vont changer la donne et le cours des choses donc je suis curieuse de voir comment va se terminer cette saga voilà bref du coup comme tu peux t'en douter comme je l'ai dit tout à l'heure c'est la fin de cet update donc j'espère qu'il t'a plu je suis désolée pour le début de cet update il est un peu chaotique mais bon comme je l'avais dit j'ai eu le Covid en fait et du coup ça a été très compliqué il y a deux semaines enfin là à ce jour là où je termine c'était il y a deux semaines ça a été très compliqué de faire des rushs de dormir et d'être vivante entre guillemets enfin de vivre normalement tout simplement parce que je pouvais pas mais voilà maintenant ça va mieux et ça commence à c'est bien parti je suis arrivée vers la fin mais en tout cas j'espère que ça t'a plu si ça t'a plu comme d'habitude tu peux laisser un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et si tu n'es pas abonné à la chaîne et que tu aimes bien ce qui se passe par ici de temps en temps n'hésite pas à t'abonner ça fait aussi très plaisir je te dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo et puis c'est tout et puis c'est un petit pouce bleu